J'ai été comme ça secrétaire général et c'est quand j'ai été secrétaire général que j'étais en quatre années déjà, j'étais à ma sortie, j'étais à mon année de sortie, à la porte de la sortie. Donc j'ai fait première année, deuxième année, troisième année, sans bourse et en quatre années aussi, la moitié de l'année sans bourse. Et quand j'ai été élu secrétaire général, on m'a remboursé, on m'a rappelé les quatre années de bourse. Donc voilà, c'est comme ça que je suis parti à l'INA et puis cette année, je suis sorti. Et quand je suis sorti de notre section, Dieu faisant bien les choses, j'ai essayé de m'échapper de l'enseignement, mais je me suis replongé dans l'enseignement. C'était un problème parce que à l'examen, je suis sorti majeur de promotion de la section. Et quand je suis sorti majeur de promotion, les gens, ils ont décidé à l'INA même et au ministère, ils ont décidé que moi, je dois rester à l'INA pour enseigner. Alors, j'ai enseigné pendant, c'est là-bas que j'ai eu mon cap, c'est là-bas que j'ai eu mon truc de professionnel, tout, tout, tout. J'ai enseigné à l'INA, j'ai enseigné à l'INA pendant des années. C'est vrai que Bienalka, Yann Bédane est recassé. En fait, à Bagnagara, j'ai eu un trophée, quelque chose qui ressemble au trophée, mais qui n'était pas le trophée. C'est le premier diplôme que j'ai eu en ce qui concerne la reconnaissance comme artiste. Avant de venir même ici, je représentais un arrondissement sur le plan artistique dans les trucs-là. Donc, j'ai conduit une troupe et c'est moi qui ai écrit la pièce. Depuis d'abord, j'ai écrit la pièce, j'ai fait la mise en scène et puis j'ai fait tout. Et quand on est venu jouer à Bagnagara, on a été premier. Et en ce moment, on m'a donné, en ce moment, le trophée, quelque chose comme ça n'existait pas. On te donnait un papier où on écrivait « Diplôme de satisfaisie ». Ah, donc, le trophée Punté, à fond duquel j'ai eu à Oumé. Voilà, Oumé, trophée de diplôme de satisfaisie. C'était mon premier trophée. Après, à la Biennale, j'ai été nominé et j'ai eu le deuxième trophée. Maintenant, après la Biennale, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient quand j'ai joué dans les pièces et tout, j'ai été majeur, ceci, cela. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient, mais combien de fois vous avez été, comment on dit ça là, comment vous appelez ça là, les gens que les présidents, voilà, chevaliers de rôle national, décorés, voilà. Voilà, moi j'ai dit, les gens me disaient ça, non, je n'ai jamais été décoré. Jamais ? Je dis non, je n'ai jamais été décoré. Je répondais toujours comme ça. Et puis, j'étais fier de n'être pas décoré. Parce que la décoration que moi, j'avais là, c'est plus fort que toutes les décorations. Tout le monde. Parce que tout le monde dans la rue, chaque fois qu'ils me voient, ils me magnifient. Ça, c'est plus que n'importe quoi, n'importe quelle décoration. Et ça, c'est une médaille de Dieu. Voilà, c'est ça, c'est une médaille. Donc, j'ai dit que moi, je ne regrette pas de ne pas avoir été décoré. Donc, le Korova, il y a un cas bon, il y a des hommes, nous citer, il y a un... Voilà. Donc, après, les gens ont appris que ceci, je crois qu'il y a des gens qui se sont pleins. Et tout dernièrement, aux dernières heures du pouvoir de Ibeka, j'ai été décoré comme chevalier de l'Ordre national. En même temps que les Boakar Chidibe et tout ceci-là. Après ça, j'ai eu des trophées. Il y a des distinctions, comme à donner un trophée, ceci, cela. Et tout dernièrement, quand j'étais en Suisse, moi, je suis venu, j'étais en Suisse, je suis venu, il n'y a pas encore un mois. Donc, j'étais là-bas. De là-bas, on m'a appelé pour me dire que j'ai eu un trophée. Et on m'a envoyé la photo du trophée. Et ce sont mes enfants qui sont partis chercher. C'est Mariam, non ? Voilà, qui sont allés chercher. Et quand je suis venu, ils m'ont présenté le trophée qui est là, d'ailleurs, dans ma chambre. Ah, d'accord. Donc, j'ai eu des trophées comme ça, des distinctions comme ça. Et hier nuit, tout près, les choses, ça vient comme ça parce qu'il y a un collectif des artistes du Mali qui étaient là hier soir, dans la nuit. Vous venez à bon point parce que ce garçon, c'est mon garçon. Il me dit, il y a des artistes qui veulent venir te voir cette nuit-là. Moi, j'ai dit, mais ça m'appelait, ça m'avisait comme ça, ils veulent venir me voir pour faire quoi ? Ah, il dit qu'il ne sait pas, en tout cas, ils disent qu'ils vont venir. Donc, il faut être là le soir. Il dit, bon, je ne suis pas un poulet qu'on ramasse comme ça. Je suis parti. J'ai une passion, c'est de jouer à la belote. Donc, je suis parti dans notre grain. J'étais en train de jouer à la belote là-bas, tard jusqu'à la nuit. Et la nuit, c'est lui qui m'appelle. Les artistes étaient là, ils étaient bloutis quelque part. Moi, je ne savais pas. Et il me dit, ah, les artistes sont là, ils ne font que t'attendre. Donc, j'ai arrêté le jeu de cartes. Et puis, je suis venu. Et pour moi, ils étaient dans la maison. Quand je voulais entrer, ils sont venus me facociter. Tous, ils sont sortis. Ils se sont habillés et ils ont formé un petit spectacle. Ils sont venus avec un diplôme de distinction et de reconnaissance. Et ils ont chanté, dansé. Ils ont fait des hommages, des honneurs et tout, tout, tout. Ils ont beaucoup parlé. Ils disent qu'ils veulent parce que c'est une reconnaissance que je l'ai beaucoup. Parmi eux, il y avait certains de mes anciens élèves que j'ai enseignés à l'INA. D'autres que j'ai formés. Bon, il y a beaucoup. Et j'étais ému. J'étais très ému. Ils m'ont fait pleurer hier. C'était dans la nuit hier. Donc, c'est des choses comme ça. Pour moi, c'est plus que des trophées. Ça me plaît beaucoup. Mes anciens élèves qui reconnaissent ce que j'ai fait. Mais, bon, pour avoir monté des pièces aussi, j'ai eu aussi des devoirs. Parce que j'écrivais beaucoup de pièces de théâtre. Je montais beaucoup. Et Dieu faisant souvent mal les choses. J'ai été mal compris par les tenants du pouvoir. Au moment de Moussa Traoré, j'avais écrit une pièce qui s'appelait Ansigui. et qui travaillait sur la soif du pouvoir. C'était une histoire d'une femme qui voulait prendre le trophée de sa société secrète. Et pour mériter ce trône-là, il fallait sacrifier ses propres enfants. Alors, elle a sacrifié dix de ses enfants. Et le onzième s'est révélé. Il s'est révélé contre ça. Et puis, cette pièce-là, quand je l'ai écrite, j'étais en train de monter ça avec mes étudiants. Et en ce moment, il y avait la censure. En ce moment-là. Donc, vous voyez, pièces censurées. Moi, je ne savais pas. Et un jour, pendant que j'étais en train de répéter à Alina, les gens de la sécurité et d'État sont venus me saisir et puis ils m'ont foutu en prison. Eh bien. J'ai fait 28 jours de tôle. Donc, tu vois, il y a toujours des... J'ai tout fait pour expliquer que non, ce n'était pas une histoire contre le pouvoir. C'est quelque chose que j'ai vécu de mon pays. Parce que quand moi, je veux quelque chose, quand quelque chose me touche, je ne peux pas ne pas l'écrire. J'écrivais beaucoup. Je faisais beaucoup de poèmes. J'écrivais beaucoup de pièces. Et puis, Dieu m'a donné une inspiration. Et quand je montre quelque chose, c'est toujours quelque chose de très passionnant. Donc, moi, je dis, c'est pour avoir dit la vérité, si on ne veut pas me croire et qu'on me fout un tôle, ça va, tant pis. Parce que j'étais impuissant, je ne pouvais rien. Donc, j'ai fait... Donc, dans mon métier, dans mon travail, j'ai eu aussi des problèmes. C'est pour vous dire ça. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a un café qui est à l'arrivée. Voilà. Et c'est pour moi qui est un café qui est à l'arrivée. Je suis un café qui est à l'arrivée. Et c'est pour moi et je me suis dit que j'ai fait du café. Ah. Et c'est pour toi que j'ai fait du café. J'ai fait du café. Le cabinet a fait un déroulement qui est à l'arrivée. parce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Parce qu'il y a donc le gouvernement qui a dit c'est le protocole. Mais un festival comme le vôtre qui reconnaît pendant que toi tu ne le connais même pas qui reconnaît que tu as fait quelque chose et que tu mérites quelque chose et on te donne ça ça c'est encore très émouvant. C'est très émouvant. Honnêtement vous dites que vous êtes à la 7ème édition. Et est-ce que vous savez que c'est la première fois que j'entends parler de ce festival là? D'accord. Oui. Curieusement. Ça ne se devrait pas. Normalement. Mais mon problème c'est que je voyage beaucoup. Je suis presque peut-être là. Je ne suis pas là. Cette année vous avez vu le festival d'Ogon là. Ogobanya. Je suis parmi les initiateurs. Mais je n'ai pas pu être là cette année. Et c'était dommage. J'ai perdu deux billets pour venir assister à Ogobanya mais je ne pouvais pas. Donc j'étais en Suisse et j'étais sur une autre création. Bon. Où le bac est souvent. Mais. Fait ou fait. Malien. Malika fait ou fait. Mais nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dommage. Et c'est dommage. J'ai même honte. De dire que. Je n'ai pas entendu parler de ce festival là. J'ai honte. Ça me fait honte. En tant qu'artiste. En tant qu'artiste. En tant qu'artiste. Honnêtement. Ça me fait honte. Que les gens te reconnaissent comme quelqu'un qui a fait quelque chose dans la nation. Quelqu'un qui a fait quelque chose pour ce pays. Que tout le collectif connaisse ça pour avoir jusqu'à l'occasion de te donner un trophée. Et que toi tu ne connaisses pas. Quand est-ce que c'est festival là c'est passé. Mais ça fait honte. C'est un grand dommage pour moi. Oui. Donc. Mais. 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 Voilà. 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 C'est ça. Donc. Tiens. Tiens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et. Comme. Je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas. Chaque jour que Dieu fait. Vous avez mes remerciements derrière vous. Et mes encouragements. Chaque jour que Dieu fait. Padre. Oui. Oui. Et du coup. Vous avez. Parcès. Vous avez des remerciements. Voilà. d'accord maintenant c'est ce qu'il m'a dit c'est ce qu'il m'a dit c'est ce que je trouve un mot pour remercier ce festival parce que très sincèrement ça c'est quelque chose qui me voit n'y est à effet d'eau et réveillé non qu'on n'a les blancs disent c'est plutonique c'est trop fort c'est dedans il a dit que c'est pas un fait un faisant semblant ça m'est pas droit au coeur et c'est tellement honnête c'est tellement fort dans moi ce n'est pas manière non 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 je n'aime pas les choses manière et je n'aime pas de la peu près et je dis tout ce que je regrette c'est de ne pas avoir connu le la véracité même de ce festival et de ne pas participer à cette place à ce festival comme je l'aurais voulu ah là et voilà mdjien d'alala n'as annoncé un peu dure c'est un film en fait ne vends pas moi de ce jour lui c'est sa mère la mêche n'a pas de la main désormais a dit à la main est-ce que vous apportez à s'éloches à ce que je veux dire à ce moment où je vais faire j'ai realization c'est ça il faut que tu veux Même si j'ai encore les jambes flagellées, je crois que je vais y aller. D'accord. Alaka, c'est Irana. Amina. Ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. C'est un conseil. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Il y a le délicatement. Comment on dit la vérité en Bambara ? Il faut que... Il n'y a rien d'autre chose. Ça sert à rien ! Je me l'ai dit… Elle a ce qui était de faire. Comme elle a ce qui était à l'autre côté de l'autre côté. Et bien ici, ça va tuer ! J'ai vu que je devrais être à sa vie… bien lui, alors que je devrais être à sa vie. Si il était à son père… ça ne marche pas. Et il y a des gens qui ont fait fin fait, qui ont fait mal, mais je pense qu'il n'y a pas d'occasion pour qu'ils aient extériorisé. Ce qui est regretté dans notre campagne, c'est un artiste charmant. Il est bourré de talents. Ce que j'appelle des artisans et des artistes anonymes. Ils dorment là-bas. Mais pour moi, ils n'ont jamais trouvé l'occasion pour vraiment extérioriser leurs talents. Et il appartient à l'Etat d'aller à la fouille et à la recherche, à la découverte de ces talents-là. Quand j'ai vu, pour la première fois, les musées de l'Etat où ils ont mis des missions, où ils ont fait un croc-croc. Quand j'étais tout petit à Baingra, ils ont fait un croc, où ils ont mis des missions. mais ils ont fait tellement de missions dans ces choses-là. Les ONG ont fait tellement de missions pour développer soit l'agroforesterie, je ne sais pas, ils ont fait beaucoup de choses. Mais dans le monde des arts, le ministère des arts et de la culture, quelle mission, un seul jour, je suis en train encore de chercher, en tout cas pas à ma connaissance. Il n'y a pas eu un seul jour où on dit on a détaché une délégation pour dire il faut aller faire des découvertes des artistes et des artistes anonymes qui dorment à l'Etat latin dans nos régions, dans nos villages, dans nos contrées. Je n'ai jamais vu ça. En tout cas, c'est un peu plus grand. Voilà. Donc, c'est des... Pour moi, c'est des... C'est comme si on partait chercher la statuette la plus vieille du Mali pour venir donner ça au musée. Mais il y a des talents comme ça dans les villages d'abord. Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que nous. Moi, j'en connais. Oui. Oui. Naturellement, ils n'ont pas... Non, non. Mais... Voilà. Et donc, c'est des gens qu'il faut aller découvrir. Ils vont partir avec leurs talents comme ça. Ils vont mourir comme ça. Oui. Donc, c'est la scélérose de l'art. Donc, il y a une nouvelle génération. Il y a des ministères des arts. Il y a des responsables du tenant de cette... de cette rubrique-là. Vraiment. il y a des gens qui ont besoin de la bataille. Ça, c'est sur le plan national d'abord. Après, les gens sont... l'autre jour je suis parti c'est ce que je disais aux artistes hier j'ai pris dans une mosquée là-haut et chaque jour il y a l'imam qui fait des prêches et quand il fait ces prêches là souvent il dit si vous croyez que la vie d'ici bas ça s'arrête ici vous faites comme les amuseurs publics les gens qui font du théâtre les gens qui font du cinéma chaque jour il dit ça et il ne dit rien hier il s'est parti prier le vendredi, aujourd'hui nous sommes samedi non hier il s'est parti à la mosquée il a commencé ses prêches et puis il a dit la même chose et quand il est venu pour donner des exemples il est venu encore en disant les hommes de théâtre les bénis oui oui quand il dit des hommes de théâtre c'est pour banaliser le truc quoi quand j'ai vu ça je l'ai laissé terminer sa prêche il a dit il a dit que je viens prier dans cette mosquée là ça fait longtemps et j'ai remarqué une chose il n'a pas fait qu'un exemple du Gouta toujours il donne comme exemple les hommes de théâtre les hommes de cinéma les hommes de médias j'ai dit mais il a dit mais il a dit que 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 qu'est-ce que tu veux faire il a dit que il a dit que l'objectif que tu vises là c'est quoi il a posé la question il est resté ce que tu peux faire moi je l'ai dit tu veux soigner les gens c'est ce que tu veux faire non il a dit l'homme de théâtre là il fait quoi le cinéma là il fait quoi le journaliste là il fait quoi il résume tout ça ce qu'ils font leur objectif c'est quoi l'art quelle que soit sa couleur sa forme veut soigner les parts de la société et quand tu soignes ta société tu l'assainis et si ta société elle est saine elle va se développer et si ta société est saine elle va être légitime elle va être authentique et c'est toi qui pourra être le bénéficiaire de tout ça donc l'homme de théâtre il est plus précheur que l'homme de théâtre on n'a jamais vu plus précheur que l'acteur de cinéma on n'a jamais vu plus précheur que le journaliste on n'a jamais vu toi tu crois que tu fais quoi il faut savoir utiliser tes mots chacun a sa foi toi tu ne sais pas que moi j'ai bien prié ici tu ne sais pas mais moi j'ai mon quartier ici et je laisse la mosquée de mon quartier pour venir prier ici tu sais pourquoi il a laissé les gens partir je crois que ça l'a travaillé ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sou mes conseils là donc quand j'ai voulu prendre ma voiture pour venir il a envoyé un garçon pour me dire de l'attendre je l'ai attendu il me dit il y a pas moi il fait un tient faux tient le il fait un tient délicat parce qu'il n'y a pas de faux au théâtre où il n'y a pas de faux 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 je dis bon c'est toi qui dois faire ton imagination c'est toi qui dois faire travailler ton imagination il n'y a pas c'est toi qui te trompe c'est toi qui te trompe il faut faire toi-même ta synthèse et c'est ça un prêcheur doit faire sa synthèse alors il y a pas de faux c'est toi qui te trompe pour laquelle je voulais dire qu'on a touché Je vous remercie que vous êtes à vous bien. Nous vous avons tant de choses que les gens ne peuvent pas faire. Nous vous sommes tous coupés que vous ne pouvez pas faire de vos besoins à vous. Je vous ai dit que vous êtes à vous, mais je vous remercie de votre société. Je vous remercie. Ciao, ciao. C'est mignon, c'est mignon.